La voix. Elle peut être modulée par les divers éléments qui la composent. Peut-être les avez-vous découvert dans notre vidéo précédente sur le sujet. Alors, j'espère que les révisions ont été bonnes, car tout de suite, un terreau ! J'ai toujours rêvé de dire ça. Plus sérieusement, maintenant que l'on sait comment se forme la voix, il est temps d'aborder la modulation, et donc les premiers travaux qui vous permettront de former un premier ensemble de voix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Conseil JDR. Comme vous l'avez entendu en introduction, il s'agit d'ores et déjà de la seconde vidéo de cette série dédiée à la voix. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille fortement de voir la précédente, car nous partirons sur cette base de connaissances pour travailler aujourd'hui. Pour la voir, c'est assez simple. Ça se passe en haut, là. Je ne suis toujours pas doué pour désigner l'endroit, mais bon, c'est par là, quoi, je crois. Par là. Avant toute chose, j'aimerais rendre à César ce qui lui appartient, puisque pour la réalisation de cette vidéo, je me suis en partie appuyé sur le travail réalisé par la chaîne Improvia Voice, qui propose d'apprendre à faire des centaines de voix différentes dans un ensemble de deux vidéos. Si vous êtes à jour, munissez-vous de votre bouteille d'eau pour vous hydrater régulièrement en cours d'exercice, et c'est parti ! La hauteur. Comme vu dans la vidéo précédente, le larynx est situé dans la gorge et se repère par la glotte. Il est activé par différents muscles que l'on peut entraîner pour apprendre à lui apporter une plus grande flexibilité. Selon sa position, il influence les cordes vocales, donc assez simplement, en jouant sur sa position basse ou haute, on va jouer sur la hauteur de la voix. Ça paraît logique. Une voix grave, avec une position basse, une voix aiguë, en position haute, ou encore une voix entre deux. Il y a tout un tas de variations. En effet, on peut ainsi moduler, si l'on veut, une voix plus ou moins grave ou plus ou moins fluette. L'ouverture de la gorge. L'ouverture de la gorge vous permet de jouer sur un autre paramètre. C'est l'amplitude de votre voix. Pour cela, je vous invite à faire un bon gros bâillement. Puis à conserver cette position au niveau de votre gorge pour parler. Vous avez ainsi la gorge grande ouverte. A partir de cette sensation, vous allez aussi pouvoir travailler à faire des voix beaucoup plus étriquées. Dans ce cas, vous comprimez progressivement votre gorge. Ne faites pas ça avec vos mains, n'utilisez que les muscles de votre gorge. Et éventuellement votre langue, mais surtout pas vos mains. Pour venir restreindre votre voix. L'exemple qui vous parlera bien sur cet exercice, c'est la voix de Gollum. Et le petit moucheron. C'est typiquement une voix étriquée. Bon, après, si on veut vraiment la voix de Gollum, on ajoute un peu de résonance dans le nez, ainsi que de l'emphase sur le dernier mot de vos phrases. Et le tour est joué. Le lac est bon, fraîche et sourneau, c'est délicieux. Vous le constaterez vous-même, certaines associations entre ces deux premiers points se feront assez simplement. Une voix grave avec une grande amplitude, par exemple. En revanche, la voix aiguë avec une grande amplitude de gorge sera plutôt complexe à obtenir. Le meilleur exemple que je peux vous donner de voix aiguë avec une gorge grande ouverte, c'est une voix un peu à la Castafior. Cela nécessite plus d'entraînement car c'est une gymnastique inhabituelle. Mais c'est toujours possible. A l'inverse, une voix plutôt étriquée et grave comme cela, ça peut aussi s'envisager. Cela nécessite plus d'entraînement car c'est une gymnastique inhabituelle. Mais c'est réalisable. Le volume de la voix. Il est directement lié à la pression d'air que vous allez appliquer sur votre voix, ainsi qu'à l'ouverture que vous allez donner à votre gorge et votre bouche. Pour caricaturer, est-ce que c'est un personnage qui parle très bas, à la limite de chuchoter ? Ou est-ce un personnage qui parle très fortement à gorge déployée ? Avec cela, vous pouvez vous amuser à donner un caractère discret ou au contraire très volubile à votre personnage. On parle de pression d'air car à la vérité, quand on va pousser doucement la voix, on va pas trop pousser sur l'air. Alors qu'à l'inverse, quand on va parler fortement, on va pousser davantage cet air. Donc on va vraiment appeler ça la pression d'air, parce qu'on va appuyer plus ou moins sur cet air selon ce qu'on va vouloir donner comme volume de voix. Les résonateurs. La gorge, le nez, la bouche. On arrive tous à visualiser des exemples de voix typiques utilisant ces résonateurs. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail technique. Pour vous entraîner à utiliser les trois résonateurs cités, on va se baser sur la technique O-A-I. Chacune de ces voyelles, bien entendu, ne sont pas directement prononcées avec les résonateurs en question. Mais elles permettent de s'entraîner à aller les mobiliser. Ainsi, sur un volume de voix constant, on va prononcer ces voyelles en se concentrant sur les zones par lesquelles on fait passer l'air. Le O pour la gorge, le A pour la bouche, le I pour le nez. Ressentez bien par où passe l'air et comment il vibre. Ensuite, en conservant cette logique, entraînez-vous à parler via chacun de vos résonateurs. Oh, je parle avec une voix qui vient de la gorge. Ah, je parle avec une voix qui vient de la bouche. I, je parle avec une voix qui résonne dans le nez. L'utilisation de la gorge favorise un alourdissement de la voix. Tandis que la bouche et encore plus le nez permettent d'alléger la voix. La voix de nez porte plus également et peut donc être tout à fait raccord avec la voix d'un marchand cherchant à se faire entendre au loin. Approchez, approchez, ils sont frais mes produits. C'est une technique qui était très utilisée dans le passé quand les micros étaient encore peu utilisés ou moins performants pour bien se faire entendre d'une salle entière. Souvenez-vous de notre national Édith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Souffler, sèche ou inspirer. Le souffle a également un rôle important dans l'expression d'une voix. Lorsque vous parlez normalement, vous avez une voix que l'on peut appeler sèche ou neutre. Vous gérez votre respiration normalement, vous soufflez à un rythme régulier, pas trop appuyé et cela forme votre voix. Cependant, si vous poussez un peu sur votre souffle en même temps que vous parlez, attention, je ne dis pas d'augmenter la pression de l'air, mais bien uniquement le débit de cet air. Un peu comme si vous parliez à bout de souffle. Voilà, comme ça, bon, ça crée des phrases beaucoup plus saccadées, mais cela modifie à la fois votre voix et votre diction. Très efficace pour faire des vieux, notamment. A l'inverse, et c'est tout aussi amusant à faire, quoiqu'un peu plus technique, c'est de parler en inspirant. Typiquement, pour y arriver, vous allez devoir saccader beaucoup plus votre débit de parole. Et c'est un peu comme cela que parlent les enfants qui pleurent et ont du mal à parler en même temps. Pas facile et particulièrement désagréable, n'est-ce pas ? Alternez un peu les mots inspirés de quelques bouts de phrases soufflés et vous avez parfaitement les pleurs d'un enfant dont on ne comprend rien. Un bonheur. La position des dents A mon sens, ce n'est pas l'élément le plus intéressant sur lequel travailler pour créer des voix. La diversité des voix que l'on peut produire avec les différentes positions à prendre n'est pas très étendue. Mais effectivement, on peut parler en serrant plus ou moins les dents. Mais bon, à part faire des voix un peu crispées ou perverses, je ne trouve pas cela vraiment très intéressant. Si de votre côté vous trouvez une utilisation intéressante du positionnement des dents, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Ça sera utile pour tout le monde, ainsi qu'à moi, ça me permettra peut-être de découvrir de nouvelles techniques. Qui sait ? La position de la langue Là, on attaque quelque chose de particulièrement intéressant dans l'exercice de modelage de la voix. La langue, élément essentiel du langage et de la prononciation, peut adopter de très nombreuses positions pour produire des effets très variés. Un organe très mobile et on peut imaginer la coller au palais ou la mettre volontairement en avant entre les dents. On peut aussi s'amuser à l'élargir et nous faire prendre le plus de place possible pour faire une voix encombrée. On peut la mordre d'un côté de la bouche pour ne parler qu'avec l'autre côté de la bouche. On peut aussi la coller dans le bas de la bouche et tenter de parler sans l'utiliser. De ces différentes manières, on peut imiter diverses variations de prononciation, reproduire un cheveu sur la langue ou même s'amuser à faire un tic de claquement de langue qui peut être le défaut marquant de votre personnage. Cependant, veillez à ne pas trop en faire pour rester crédible et surtout compréhensible. La position des lèvres Encore un organe du langage qui offre pas mal de possibilités. En avant, pincer d'un côté ou de l'autre, les bouger le moins possible, couvrir ses dents avec, ramener la lèvre inférieure sur les dents du haut ou pour les dents du haut. Bref, il y a énormément de possibilités. A vous de les tester pour voir ce que vous pouvez en faire dans vos compositions. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Évidemment, il y a d'autres méthodes encore plus techniques pour créer des voix qui pourraient venir compléter ce condensé d'informations. Mais c'est en tout cas une première approche pour vous permettre de commencer à travailler votre voix. Dites-nous en commentaire si des méthodes avancées de modulation de voix vous intéressent. Gardez en tête que le travail de la voix demande du temps et de la rigueur. Une voix que vous parvenez à produire un jour doit être répétée régulièrement pour être véritablement acquise. Et je vous invite à vous entraîner à faire des voix extrêmes sur les différents organes du langage tout en vous hydratant, c'est important, pour entraîner votre système du langage. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de faire de la modulation, dans la prochaine vidéo dédiée à la voix, nous travaillerons des aspects liés à l'acting. L'interprétation et la prononciation qui vous permettront d'agrémenter vos voix de subtilité unique. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Sous-titrage ST' 501